8 previews en un jour. Allez, on enchaîne tout de suite, on vient de se taper quand même Boston Chicago, c'était pas mal du tout. Maintenant, on va se faire plaisir sur nos amis, les Cavs, champions de titre. Cavs deuxième, les Pacers septième. Septième. Voilà, pour les rois des Wads. Du coup, on va devoir se poser un petit peu sur cette match-up. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore regardé la précédente, la preview, vous foncez tout de suite, comme ça vous les faites en enchaînés, comme ça vous êtes parfaits pour les play-offs. On va devoir se poser tout de suite, Alex, comme d'habitude, vous le savez, sur la première partie, les dynamiques un petit peu. C'est-à-dire avec deux équipes qui, mine de rien, sont sur des dynamiques très différentes sur cette fin de saison, ont eu aussi des saisons jusqu'à la mi-mars qui étaient aussi très différentes. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait les définir un petit peu, d'un côté les Cavs, de l'autre côté les Pacers ? La saison des Pacers, c'est pas très bonne. Non, mais le finish est bien. Le finish n'est pas trop mal. Lens ? Il n'est pas ouf non plus. Il n'est pas trop mal. Lens ? Ouais, 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 Lens, c'est intéressant. Même Paul George surtout, qui est monté en puissance quand même. Paul George aussi. Oui. Qui a mal démarré, puis qui a fait péter quelques gros matchs. Tout à fait. Alors que côté Cavs ? Mais ça reste une saison moyenne des Pacers dans la continuité. Même s'ils sont sur un bon finish, je ne suis pas persuadé qu'ils sachent exactement où ils en sont aujourd'hui, tu vois, les Pacers. Est-ce qu'on peut dire la même chose aux Cavs ? Exactement. Alors après, les Cavs ont quelques certitudes supplémentaires. Ça s'appelle LeBron James ? Ça s'appelle LeBron James et c'est quand même… Non mais ouais, t'as gagné un titre avec ce groupe-là quand même. C'est la meilleure certitude, c'est la meilleure assurance au monde. Et puis c'est LeBron James quand même. Ça va quoi. C'est quand même une grosse certitude. Genre le mec a été en finale NBA depuis 98. Depuis qu'il y a né. C'est un peu compliqué, depuis 2011 le mec il y est, donc forcément on est obligé d'en parler. Mais les Cavs sur leur fin de saison, carton rouge. On en a parlé plus d'une fois, ça ne va pas. Alors on attend bien évidemment, on va en parler dans les autres sections, de l'espèce de sérieux qu'on va voir avec eux. Carton rouge parce que c'est vraiment une saison bizarre. C'est-à-dire qu'il y a encore un mois, on ne voyait même pas comment ils n'auraient pas pu être premiers de confrère. Et au finish, caca. Au finish, voilà. Bravo. C'est mal coacher tout ça. Les joueurs, il y a un petit complexe de supériorité qui n'est pas plaisant. Des intérêts, flemmes. Après on peut comprendre qu'ils aient du mal à se motiver en régulière. Mais pas 26 points d'avance dans le 4ème quartier en Atlanta. Tu vois, ce genre de trucs. Pas l'équipe Z d'Atlanta l'avant-veille. J'aime pas. J'aime pas du tout ce mois de mars et cette fin de régulière des cadres. C'est pas bon. En termes de dynamique, vu que c'est la section, elle est pourrie pour les cadres. Dynamique pas bonne. On nous parle de boutons on-off, tout ça, machin. Moi, je demande à voir. On va voir. J'ai envie de te dire, après je ne veux pas spoiler mon pronostic, je trouve qu'ils ont bien de la chance de jouer les Pacers. Ah ouais ? Je trouve. Moi, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une équipe très sûre d'elle non plus. C'est ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ils n'ont pas joué à un bloc. On va voir, dans tous les cas, sur les match-up de la saison, juste pour faire le petit point statistique, il y a 3-1. Et pour il n'y a que 0-1, le 1, c'est sans Lebron. Il y en a un qui est gagné par Indiana et il n'y a pas Lebron. Mais par contre, le dernier qu'on a vu, c'est un des plus beaux matchs de la saison. Entre Indiana avec les Blancs, double prolongation avec les Blancs. La match-up Paul-Georges Lebron contre Lebron, sublime. Mais victoire Descaves au bout. Oui, mais en double prolongation avec Lindsey Johnson, la version la plus récente des Pacers. Oui, et la plus récente pour Rav Descaves. Tout à fait. Donc, on ne va pas se baser là-dessus, mais en tout cas, ça existe. Les Pacers ont des choses à faire valoir. Cleveland a géré sa série en saison gliaire contre son rival de la division. Donc, voilà, ils ont géré 3-1. C'est réglé. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Maintenant, Alex, comme tu le sais, comme d'habitude, et on va vous attendre aussi là-dessus, il y a des joueurs qu'on doit viser, impérativement. Sur ce genre de série, il y a des éléments clés. Un joueur, une star qui va faire la différence ou sur lequel tu vas mettre le zoom. Alex, qui sait ? Moi, j'attends très fort Kyrie Irving d'entrée. Oui, c'est bien. Les gros shoot clutch en finale NBA, c'est énorme, c'est monstrueux. J'aimerais bien... J'aimerais bien. Je pense que c'est important pour les Cavs d'avoir un Kyrie Irving focus, propre au tir. Comme l'ananas contre Détroit, le premier 3. Voilà, exactement. Où il leur fait mal. Sale. Parce que, franchement, quand Kyrie Irving est chaud, qu'est-ce que tu veux défendre les Cavs ? Parce qu'on sait que LeBron va faire le job. C'est impossible. Et j'aime bien Jeff Teague, mais il ne peut pas défendre Kyrie Irving. Il n'y a pas énormément de meneurs, d'ailleurs, qui peuvent tellement défendre Kyrie Irving quand il est un peu chaud. C'est sûr. Mais surtout qu'en plus, tu as Deron Williams derrière qui va apporter également de l'attaque. Bien sûr. Donc, si Kyrie Irving montre l'exemple et est focus agressif d'entrée, s'il peut aussi se bouger un peu le cul en défense, ça ne peut pas faire de mal. Enfin, voilà. Un Kyrie Irving focus, c'est mon joueur attendu. Ça va, qui n'a pas de problème physique en plus. A priori, il n'a pas d'excuses physiques. Cette année, on est d'accord. Il avait un petit problème au genou en fin de saison. Mais on va croiser les doigts et toucher du bois pour que ce soit honnête. Normalement, il n'y a pas d'excuses pour Kyrie. C'est bien reposé, ça fait un mois qu'il se repose. Exactement. Donc, on va voir. Écoute, en réponse, j'ai failli te mettre Jeff Teague. Et puis, finalement, je me suis dit, dans ce genre de match-up, pour que quelqu'un me foute le bordel, il faut que ce soit un mec de talent. S'il n'y attend pas trop, Miles Turner. C'est un mec que j'aime bien, que j'avais beaucoup aimé sur sa première saison de Kyrie. Là, c'est un peu dur avec Mike Milan. Il n'a pas trop trouvé son spot. C'est un peu l'éboueur talentueux. On attend énormément de lui. Il est encore jeune. Oui, voilà. Mais il a tellement de talent. Sur une série comme ça, d'un joueur qui est capable d'écarter le terrain. Parce qu'il shoot en plus un petit peu à mi-distance et de loin. Qui peut défendre l'arceau. Parce que, si tu veux, bon, ok, certes, c'est sympa, les cas se bombardent à l'extérieur. Mais le soir où ça ne rentre pas, il y a un moment où tu dois pénétrer. Et puis, surtout, le soir où ça ne rentre pas, tu peux faire confiance. Kyrie, Lebron, ça va aller au cercle. Voilà. Là, tu peux y aller. Il y a l'expérience. Et tu le mentionnais, quand les cas, disons, Kyrie qui va très bien, c'est nickel. On sait que, notamment, Paul George va faire sa série aussi. Peut-être Jeff Teague. On l'espère. J'aimerais bien que Mike Turner, ce soit le genre de mec qui tienne tête à Tristan Thompson, mais aussi à Kevin Love, peut-être statistiquement. C'est un mec qui peut faire une série en peut-être 17-10, un truc comme ça. Ah, s'il fait du 17-10, c'est génial. Et là, c'est génial. Donc, c'est un peu le mec que j'attends parce qu'il a le talent pour le faire. Il a vraiment le talent pour le faire. Et il a montré contre les cas parce qu'il était capable de chauffer un peu. Donc, Mike Turner, c'est un du peu mon gars. Toi, ce sera Kyrie Irving. Balancez bien évidemment vos joueurs. Il y en a qui vont mettre énormément de Kevin Love aussi, qui est beaucoup attendu. Paul-Georges aussi, évidemment. Paul-Georges, on l'attend. Paul-Georges, s'il ne fait pas sa série, on ne voit pas comment il était ça. Ça va commencer à se sentir. C'est clair, avec toutes les rumeurs de transfert, etc. Dans tous les cas, nous, on va devoir passer à l'autre petite section. C'est l'heure du Game Winner. Alex Téchaud, on explique rapidement le Game Winner pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le petit point, hashtag expert. Hashtag tactique. Hashtag David Blatt, tout ça. On se fait plaisir un petit peu pour voir l'élément. Technico-tactique. Voilà, technico-technique. Technico-tactique, tactico-technique. Technico-tactique, mécanico-mécanique, sur lequel on va pouvoir un petit peu se pencher pour regarder vraiment sur le terrain. Alex, quel est l'aspect de cette série que tu vas regarder surtout et te dire ça ? Si c'est à l'avantage d'une équipe, sur les certains, ça va faire la différence. Disons que vu qu'on a une match-up de coach dégueu, pour moi, c'est dégueu. Dégueu, 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 dégueu. Lui et Macmillan. Waouh, c'est sale. Ce n'est pas là qu'on va se faire… C'est sombre. On ne va pas se faire éblouir. Non, non. En termes de rotation, il n'y aura zéro surprise. D'ailleurs, leur saison, il y a l'image de leur coach. Les titulaires vont être raidés. Enfin, tu vois, il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là, je pense. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus de la… Ce n'est pas vraiment tactique, c'est un peu global. C'est le sérieux des cas. C'est le sujet de ce dernier mois. On est inquiets, ce n'est pas le bon mot, mais on est sceptiques quant à leur sérieux sur la fin de saison. Curieux. On nous parle de bouton on-off. Moi, je pense qu'il faut qu'ils appuient sur on. T'es le game one. Oui, voilà. OK. Tout de suite. S'ils font ça, ils vont se rendre la série assez facile, je pense. Tu vois, genre, s'il y a un 2-0 bien, tout propre, net, sans trop rien à redire à Cleveland… Oui, et que tu vas à Indiana, t'en prends. Tu n'es pas trop stressé quand tu vas à Indiana. Et si tu n'es pas trop stressé quand tu vas à Indiana, tu peux limite prendre les deux là-bas. Enfin, tu vois, je n'en sais rien. Donc, le sérieux des caves. Donc, je n'ai pas de doute, LeBron va débarquer sérieux. Je n'ai aucun doute. Est-ce que derrière lui, ça va bien suivre comme il faut ? C'est toute la question. Le sérieux des caves. Le sérieux des caves. C'est vrai que ça a été un peu le sujet de ces derniers mois de régulière. On était là, genre, mais qu'est-ce que vous faites, les gars ? Donc, le bouton on-off en étant… Tyrone nous inclut. C'est-à-dire que même si je n'attends pas de miracle… Non, mais je n'attends pas de miracle… Le bouton on-off, moi, je n'attends depuis le Cross-Diverson. Je n'attends pas de miracle de sa part d'un point de jeu tactique. J'attends encore, Alex. Mais j'attends que si ça ne démarre pas comme il veut, j'attends un temps mort et une engueulade. C'est beaucoup demandé. Mais bon, ce n'est pas un bouton en oeuvre, carrément, c'est que tu veux un phare, en fait. Ça va être un peu compliqué, là. Le sérieux des caves. Le sérieux des caves, pour moi, est une clé essentielle de cette série. S'ils sont sérieux, ça évite régulièrement. Très bien. Moi, je vais te répondre avec le banc. Les bancs, on les voit. Ce sont deux bancs avec pas mal d'armes. C'est intéressant. De l'expérience des deux côtés. Ça se vaut particulièrement. Il y a des joueurs, d'un côté, tu as du Kyle Corver, du Deron Williams, du Derek Williams, du Shannon Cry, du Richard Jefferson. Je préfère quand même le banc des caves, perso. Mais bon, après, oui. Il y a des gars, en fait, le banc des caves est plus, comment dire, tu peux plus compter dessus. C'est-à-dire de façon régulière. Mais par contre, à Indiana, tu n'es pas à l'abri d'un CJ Miles qui te fasse un gros game. Monta Ellis. CJ Miles, il est titu. Oui, alors là, ils ont mis Monta Ellis à un an. Mais bon, Monta Ellis, il va être titu en playoff CJ Miles. Ça peut être ça. Après, tu peux toujours avoir un gros game de, je ne sais pas, de Lens. Si tu vois qu'il arrive, Len Stevenson, on n'en parle à peine, mais Len Stevenson, il peut quand même te faire un putain de match. Il aime bien les brawns, en plus. Le petit Aaron Brooks game, là, à 15-16 points, tu vois, en sortie de banc. Oui, il peut faire un peu de mal. Kéké Séraphin ne va pas beaucoup jouer. Non, mais le banc, si tu veux, ça s'équilibre. Et je pense que l'équipe qui va pouvoir le compter le plus sur son banc va du coup pouvoir… Parce que ça, les cinq majeurs sont suffisamment talentueux pour s'annuler. Oui, et comme on le disait dans les match-up des coachings, tu as raison, parce qu'il n'y aura pas de surprise. Les mecs qui savent déjà combien de minutes ils vont avoir, donc à eux de les utiliser. Exactement, donc on verra. Il n'y aura pas de créativité, là. Tout à fait. Si vous avez un élément déterminant selon vous dans la série, n'hésitez pas à le partager et à commenter pour qu'on puisse aussi en débattre. On sait, et d'ailleurs, on vous fait plein de bisous là-dessus, que ça commente pendant des heures et des années dans les commentaires de la chaîne YouTube. Ça, ça fait plaisir. C'est bien, ça. Mais Alex, nous, on va devoir prendre le gong pour passer bien évidemment à la rubrique que le peuple attend. Tu es prêt ? Prêt. C'est l'heure du pronostic. Allez-vous, pendant que tu nous envoies des smileys boulet du côté de chez Tyron Lou, on va devoir balancer le petit pronostic. Le pronostic ultime, qu'est-ce qu'il nous fait ? Tu sors les tic-tacs ? T'inquiète, je remets le décor. C'est pour la laine dégueulasse de Tyron, ça fait plaisir. Pronostic time. Du coup, on part tout de suite là-dessus. Alex, quel est ton pronostic sur cette série ? Oh là, je sens que tu vas être rapide, toi, comme garçon. Quatre ans. Pour les caves. Il n'y a pas de débat. Quatre ans, je ne veux pas être trop désagréable avec l'épaisseur, donc je ne mets pas de sweep, mais j'ai du mal. En fait, j'ai du mal, je les vois potentiellement, ils peuvent se prendre des blowouts, je ne les vois pas blowout les caves sur un match, je ne crois pas. Et dans les matchs serrés, je ne les vois pas gagner, donc j'ai du mal à les voir gagner des matchs. Ok, je vois. Eh bien, écoute, moi pour le coup, je vais mettre un petit 4-3. Je pense qu'il y aura un Game 7. S'il peut y avoir une série qui troll vraiment, où les mecs se disent tout d'un coup, bon, allez, la 2-3, on va le croire. Ouais, j'y crois. En fait, c'est sur un scénario tout con. Rassure-moi, tu mets les caves qui gagnent quand même. Bien sûr, c'est les caves qui passent. Je te dis juste que sur ce côté on-off, là que tu mentionnais, je switch, c'est parti, je me prends tout de suite pour le champion titre. Ok, je demande à voir, premièrement. Ah ouais, tout à fait, moi aussi. Si tu en gagnes un peut-être à Cleveland, tu vois, un des deux premiers, et après tu chies à domicile, t'es à 2-2, je pense que ça peut donner. J'aimerais bien voir un 4-3. En fait, j'ai envie surtout de voir 7 matchs de Lance Stevenson contre Lebrun. Et ça, je suis obligé d'aller dans ce sens-là. Du coup, on va voir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos pronostics pendant qu'Alex se foutra de ma gueule. On verra. Dans tous les cas, c'est sûr et certain, on ne sera pas d'accord. Si ça se trouve, il y aura un 4-2. Voilà, c'est des pronostics, on sait très bien que c'est toujours ma dalle et ma carrière. Tout à fait. Dans tous les cas, on se retrouvera bien évidemment dans les prochaines previews. Nous, on va regarder cette série, ça commencera ce week-end. Je crois que c'est le samedi, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est peut-être le dimanche. On verra. Dans tous les cas, on balancera tous nos pronostics et on attend les vôtres. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501